Musique On la surnomme l'île intense, l'île émotion ou encore l'île à grand spectacle. Bienvenue à l'île de la Réunion. Ce petit caillou de l'océan Indien, connu pour ses paysages à couper le souffle. Son volcan grandiose, ses montagnes vertigineuses et ses plages idylliques offrent à ses visiteurs un décor carte postale. Paradis des sports extrêmes. C'était une sensation trop rapide en fait. Une île colorée. Vous êtes des vrais vedettes, des vedettes de la lumière. Perso d'un brassage culturel que l'on retrouve dans son patrimoine architectural. C'est l'arcade d'époque, du temps des bénégiatures. Oui, les petites cases de fenêtre importe comme on dit ça. Et dans sa gastronomie. Un an qui vient de la Réunion, il a un autre goût, il a un autre parfum, le meilleur au monde. Pour nous guider dans ce voyage, quatre Réunionnais passionnés par leur île vont nous faire découvrir les trésors de la région. Les plus beaux paysages avec Serge, photographe professionnel. Ça donne le vertige quand on est là. L'histoire de la Réunion avec Gladys, notre spécialiste du patrimoine. Je repars d'ici chargé vraiment d'émotions. L'histoire des ancêtres, l'histoire de la Réunion aussi. Les saveurs exotiques avec Vincent, chef cuisinier. C'est un parfum, ça écrite en bouche. Et les traditions locales avec Isabelle, ethnologue. Tous ces visages métissés, c'est la beauté du monde. C'est parti pour une escapade à la Réunion. Un pays surprenant par sa diversité et son métissage. Nous commençons ce voyage au cœur de l'île. Cœur sauvage, resté quasiment intact depuis sa découverte il y a plus de 500 ans. Trois cirques majestueux, façonnés par les éruptions, les effondrements et l'érosion. Un tableau vivant, unique et vertigineux. Nous retrouvons Serge au Maïdo, un des sites les plus visités de l'île. Aujourd'hui, il souhaite nous faire découvrir le cirque de Mafate, avec Amandine, accompagnatrice en montagne. Amandine ? Comment vas-tu ? Ça va ? Très bien et toi ? Je pense qu'on a de la chance aujourd'hui. Une chance incroyable, ça fait 10 minutes que je suis là. Je me posais des questions. On va avoir une très belle journée pour aller faire des photos. Ce point de vue, Serge y vient régulièrement. A chaque fois, il éprouve la même émotion. Une beauté, c'est époustouflant. Ça donne le vertige quand on est là. On ne s'en lasse pas en fait, chaque fois qu'on vient, on est en extase. Toujours aussi sauvage et mystérieux. Ce cirque, il ne change pas, il est toujours pareil. Le cirque de Mafate, un paradis pour les randonneurs. Ils viennent du monde entier profiter de ces panoramas d'exception. Une forteresse sauvage où l'on croise de nombreux oiseaux endémiques. Sublime, un buzard, un papangue. C'est le seul rapace de l'île en fait. Les ailes déployées, il est très impressionnant. Il fait un mètre d'envergure. Sur le sentier, on découvre également de nombreuses plantes exotiques. Et bien là, c'est complètement autre chose. Incroyable. Les changements de paysages de la Réunion. Là-haut, c'est aride et là, on se retrouve dans une forêt de Tamarin. C'est vraiment super beau là. Ça change complètement. On est dans un autre monde. Le cirque de Mafate, contrairement à ses deux voisins, Silaos et Salazi, est complètement enclavé. Ici, pas de route. Le site n'est accessible qu'en hélicoptère ou en randonnée pour les plus courageux. 140 kilomètres de sentiers et plus de 1000 mètres de dénivelé. Avant d'atteindre plus bas, les premiers villages. Ces îlées, où vivent environ 800 habitants, coupés du monde au beau milieu de ces édifices montagneux. Un spectacle unique pour les visiteurs. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai dit à mon mari en descendant, « Tu as vu le Machu Picchu ? C'est aussi beau que le Machu Picchu. » Face à un tel spectacle, Serge reprend ses habitudes de photographe et immortalise cette montagne chargée de symboles. « Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du peuplement de Mafate. » « C'est les esclaves. » « Des esclaves en fuite, qui allaient chercher leur liberté, qui fuyaient la terreur des bas. » Mafate, une terre encore inexplorée au XVIIe siècle, devient le théâtre d'une terrifiante chasse à l'homme. « La seule guerre que la Réunion ait connue, cette chasse au noir, elle a duré plus de 100 ans. » « Vous imaginez, 100 ans, c'est des générations entières qui ont essayé de vivre dans ces cercles. » « C'est pour dire que Mafate n'a pas toujours été ce cirque touristique où on va se promener, où on apprécie passer ses vacances. » « Là, ça ne fait que 20 ans qu'on connaît Mafate de cette façon-là. » Un lieu exceptionnel, considéré depuis 2010 comme l'un des joyaux de l'humanité. « Je pense qu'on mérite bien le patrimoine mondial de l'UNESCO. » « Oh oui, on ne l'a pas volé. » « On n'a pas volé d'être classé au patrimoine. » « On n'en profite pas assez, en fait. » « C'est vrai que quand on voit ça, on est scotché. » Nous laissons Serge et Marina sur les hauteurs du Maïdo pour retrouver Vincent dans le Sud sauvage. Cap-sur-Saint-Philippe, ses falaises abruptes, sa mer déchaînée et ses prairies verdoyantes. Notre gastronome a rendez-vous avec un agriculteur de la région. Ils nous conduisent dans une forêt de palmistes à plus de 1600 mètres sur les pentes du volcan. Ici se cache l'un des trésors, la Réunion. « Arrive à où ? » « Faites attention parce que moi, on a l'habitude de sauter dans les galets. Mais là, on n'a pas envie de voir où tomber. » « D'abord, il faut que je trouve une fleur parce que c'est le début de la fécondation des fleurs. » Louis cultive la célèbre vanille Bourbon. La toute première vanille de l'océan Indien est l'une des meilleures au monde. C'est grâce à cette orchidée qui pousse généreusement sur ses pieds de palmiste que l'on féconde la vanille. Pour obtenir des gousses, une seule technique, extraire le pollen manuellement avec minutie. « Donc là, on met le petit bâton, on lève la petite languette qui est dessous, on rappuie légèrement, et on fait décrocher le pollen qui est dessous. Ce pollen va être fécondé et germé dans la partie femelle. Ça paraît simple. » « Oui, oui, ça paraît simple, mais... » « Quand le petit bâton qui est dans ta main sera en action, qu'il faudra tenir la fleur et qu'il faudra tirer le pollen, là, on verra la difficulté. Mais nous, c'est un geste qui est fait depuis 40 ans, 50 ans même peut-être, donc ça se fait tout seul. » Ce geste est toujours le même depuis 1841, date à laquelle Edmond Albius, un esclave réunionnais, découvre ce fameux procédé de fécondation de la vanille utilisé aujourd'hui dans le monde entier. Un savoir-faire que Vincent s'apprête à acquérir, non sans peine. « Alors attends, déjà, j'essaie de... » « Est-ce que c'est ça ? » « Ben, c'est pas tout ça, c'est dedans ça. » Et ce n'est pas gagné. La fleur ne peut être fécondée qu'une fois. Et il y en a encore 1500 sur l'exploitation. « Je suis pas prêt de féconder les fleurs, hein, Louis. » « Et pourquoi, moi, j'aimais des lunettes ? C'est tout simplement parce qu'à cet âge-là, il faut des lunettes. » « Et moi, je crois qu'il y a un petit défaut de lunettes. » On l'a compris, Vincent n'est pas au point. Autant passer à la récolte. De la fleur à la gousse, il faut quelques jours pour découvrir le fruit. Ce sont ces grappes de tiges encore vertes qui ne ressemblent pas tout à fait encore à la vanille que nous connaissons. « Si on regarde bien, c'est ça, elle est bonne à récolter. Tout de l'ensemble. On le voit, elle commence à ouvrir la base. On commence à sentir le parfum. Elle est répugnante un peu. Elle commence à sentir. Et ça, c'est une vanille qui est plutôt sûre d'arriver à 4% de taux de vanilline à l'intérieur. Une gousse mûre. Une fois qu'on l'a récoltée, on peut la consommer au bout de combien de temps, la vanille ? Si on cueille une vanille mûre, on laisse aller pendant une semaine, elle est déjà noire dans sa totalité. On peut consommer. Elle est riche, elle est très bonne. Une fois récoltée, la vanille va être séchée pendant au moins un an pour être conservée. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus elle vieillit, mieux elle dégage ses arômes. Et ça sent très, très bon, hein, donc... Je vais le sentir, ouais. Ah, c'est un parfum... Ça éclai ton bouche, hein. C'est super. Là, je vais faire sentir un produit d'une grosse gousse, vieillie de plus de 4 ans. Dès qu'on ouvre, on a le parfum qui dégage. Ah ouais. Et là, on voit, c'est pas la même chose. On pourrait dire à l'autre, ne le sent pas, et celle-là, on se choute avec, pratiquement. C'est extraordinaire. Une variété de vanille exceptionnelle qui donnera sans doute à notre chef cuisinier de nouvelles idées de recettes. Remontons vers l'ouest, où Gladys nous attend sur la côte de Saint-Paul. L'une des principales villes de la Réunion, mais pas seulement. Saint-Paul est le berceau du peuplement de l'île. Une histoire passionnante qui attire la curiosité est de notre spécialiste du patrimoine. Gladys rejoint Alexis, historien saint-paulois, pour qui la ville n'a aucun secret. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour. Tu vas bien ? Ça va. Merci de m'accueillir dans ta belle ville de Saint-Paul. Il paraît que tu aimerais connaître un peu plus. Découvrir un peu plus sur l'histoire de cette ville. Oui, mais tu as raison, parce que c'est une histoire belle, riche, attachante. La baie Saint-Paul est nommée baie du meilleur ancrage par les colons. C'est ici que débarquent pour la première fois en 1642 les Français. Accompagnés d'une dizaine d'esclaves, ils s'installent à quelques mètres de la plage, près de la falaise. Voilà, nous arrivons à la grotte des premiers Français. Ce site-là est chargé de symboles, parce qu'il a été le théâtre du premier acte de marronnage de la colonie. Marronnage qui dit sans fuir. Voilà, sans fuir. Et tu sais, l'anecdote, c'est que, comme il y avait deux hommes français, il y avait dix malgaches, dont trois femmes et sept hommes, il n'y avait pas suffisamment de femmes pour tout le monde. Donc la querelle, c'était à propos des femmes. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces femmes ? Parmi ces trois femmes malgaches, il y en a une qui s'appelait Marie Caz. Elle a eu deux filles qui, elles, ont épousé des colons français. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un grand nombre de réunionnais, qu'ils soient issus des grandes familles réunionnaises blanches ou descendants d'esclaves, ils doivent compter une des sœurs Caz parmi leurs ascendants. Une fois les premiers français installés sur l'île, se développe alors l'économie de plantation avec les grandes familles coloniales. Alexis souhaite présenter à Gladys quelques grandes figures de cette aristocratie locale. Elle repose en paix, juste en face de la grotte, au cimetière marin de Saint-Paul. Parmi ces familles, l'une d'entre elles a choisi sa dernière demeure dans un enclos pour le moins surprenant. Quand on se trouve ici, dans un enclos, cela fait penser à une famille qui avait le pouvoir de se faire construire un petit cimetière à l'intérieur du grand. C'est le cas de Madame Desbassins, grande propriétaire terrienne au début du XIXe siècle. Elle emploie à cette époque plus de 400 esclaves et fait fortune dans l'exploitation de cafés et de cannes à sucre. Alexis, tu peux m'expliquer l'influence que cette famille a eue sur l'histoire de la réunion ? Du fait de sa grande fortune, elle avait des relations privilégiées avec un gouverneur, un gouverneur qui se rendait chez elle. Ses enfants ont occupé des postes haut placés. Il ne faut pas oublier qu'elle a eu un gendre de Villèle, Joseph de Villèle, qui a été le premier ministre du roi de France. Si Madame Desbassins est devenue aussi célèbre, c'est moins par son histoire personnelle que par les légendes construites autour de son personnage. Puissante esclavagiste, insensible et cruelle envers ses hommes, elle représente dans l'imaginaire réunionnais une créature diabolique. Fort heureusement, parmi ces grands colons, des voix pacifiques s'élèvent pour la liberté. On est ici devant la tombe du personnage le plus célèbre de la réunion, puisqu'il s'agit du poète le comte de Lille. C'est un poète saint-paulois. Et lui, il ne pouvait pas supporter cette société réunionnaise qui reposait sur l'esclavage, parce que lui, il était partisan de l'abolition de l'esclavage. C'est ainsi qu'en 1848, cet illustre poète prend l'initiative d'une pétition en faveur de l'abolition et devient l'un des acteurs incontournables de l'histoire de la réunion. Le lendemain est un jour de fête. Isabelle, passionnée par les cultures du monde, est attendue à Saint-André, où a lieu la célébration du Dipavali, la fête de la lumière chez les hindous. Bonjour, Firmin. Madame comme Isabelle. Bonjour. Firmin est professeur de danse indienne. Il participe cette année au traditionnel défilé avec ses élèves. Bonjour tout le monde. Bonjour. Il n'y a que des princesses, c'est ça ? Donc là, tout le monde est habillé, là, déjà ? Ah oui, alors toi, tu es déjà toute prête, quasiment. Vraiment jolie. Vous êtes des vraies vedettes, des vedettes de la lumière. La communauté hindoue est très représentée à la réunion. Ici, chaque fête religieuse est l'occasion d'un partage. C'est le cas du Dipavali, une fête indienne très populaire. Associée au dieu Vishnu et à la déesse Lachimi, elle symbolise le passage de l'ombre à la lumière. Les célébrations durent cinq jours et se terminent par un grand spectacle, toute une préparation. On se maquille les mains, on se maquille les pieds, parce que les pieds, ça marque tous les tempos dans la danse. Les mouvements sont liés à un rituel, à un dieu, à la lumière. En fait, on a deux styles de danse. Il y a le classique, barata nation, donc là, c'est vraiment une danse cultuelle. Donc tous les gestes qu'on fait, ça rapporte une histoire, en fait, l'orange aux divinités. Il est temps pour Firmin de se préparer. Pendant le défilé, il doit porter sa tenue traditionnelle, le longui, une étoffe de sept mètres, soigneusement drapée autour de sa taille. Si danser est un plaisir, le Dipavali est avant tout un moment de prière, un instant sacré où l'on remercie les divinités, l'occasion également d'honorer les aïeux. On va faire un petit hommage à nos ancêtres pour qu'ils soient où ils sont, mais ils soient près de nous pour vivre ce moment important et veiller sur mes élèves, sur moi-même pour que tout se déroule bien ce soir. Après avoir effectué sa prière, Firmin termine le rituel par un point de cendre sur le front de chacun de ses élèves, un signe de purification et de protection. Bon défilé. J'ai envie de Dipavali à tout le monde. C'est sur le son retentissant des tambours sacrés que démarre la procession. Firmin et ses danseuses rejoignent le centre-ville où sont attendus tous les chars du défilé. L'événement attire chaque année des milliers de spectateurs. Ce rythme des tambours, cette foule qui est présente, tous ces chars, c'est un ravissement pour les yeux. On vient assister au Dipavali, c'est la première fois, on veut voir les traditions, on trouve ça extrêmement riche parce qu'on sent que les gens partagent, qu'ils échangent, et il y a beaucoup moins de clivage de ce que nous on peut voir en métropole. Je souhaite vraiment une belle fête de la lumière et que les ombres s'éloignent et que toutes ces lumières illuminent aussi notre ciel réunionnais. Oui, je te remercie beaucoup. Je te souhaite pareilment. Donc nous, dans notre culture, la religion est universelle. Donc moi aussi, je te souhaite beaucoup de lumière dans ta vie et dans tout ce que tu vas voir dans l'avenir. Merci beaucoup. Découvrir la Réunion est un voyage culturel au carrefour de toutes les civilisations. Gladys nous emmène à Saint-Denis, le chef-lieu de la Réunion. Ici, dans le centre-ville à quelques rues, se côtoient un temple hindou, une mosquée, une église et une pagode chinoise. C'est en compagnie de Roméo qu'elle va découvrir ce précieux patrimoine. Là, tu viens juste de quitter la rue de Paris avec cet axe historique. Avec des belles maisons créoles. Avec des très belles maisons créoles. Devant nous, nous avons la mosquée Nour El Islam qui est quand même la toute première mosquée construite sur un territoire français. Ce qui est assez exceptionnel ici à la Réunion, c'est que dans les paysages urbains, la mosquée, elle est totalement intégrée. Elle fait partie du centre-ville. Tu vas dans n'importe quelle commune de la Réunion, la mosquée, c'est vraiment indignable. Tu la repères, c'est au centre-ville. Tu as les magasins autour. Érigée au cours du 19e siècle, la mosquée Nour El Islam témoigne de l'arrivée à la Réunion des premiers travailleurs étrangers. Ces engagés indiens musulmans, originaires du Gujarat, s'établissent sur l'île peu après l'abolition de l'esclavage. Une communauté arabe qui s'insère naturellement dans la société créole. Pour les musulmans indiens, ceux qui ont construit cette mosquée, les Gujaratis, la chose la plus importante, c'est la clarté, la lumière. C'est pour ça que la salle de prière est totalement ouverte, ce qui permet d'avoir une belle lumière toute la journée. C'est la raison pour laquelle la mosquée de Saint-Denis fut appelée Nour El Islam, la lumière de l'islam. La sobriété des lieux s'explique par l'origine des bâtisseurs, habitués en Inde à pratiquer leur foi en minorité, à l'abri des regards. Autre communauté très présente à la Réunion, les Chinois. Eux aussi débarquent sur l'île à l'époque coloniale et s'intègrent petit à petit grâce à leur participation active au commerce réunionnais. Tu me dis que les Chinois étaient les premiers immigrants en la Réunion ? Non, pas les premiers immigrants. Les premiers immigrants allaient directement dans les cirques. C'est-à-dire que très tôt... Salazie, Mafate et Sillaos. Salazie et Sillaos. D'accord. En fait, là où il y a un marché, on va très vite, très tôt, retrouver des boutiquiers chinois, la boutique chinoise. Petit boutique chinois, comme on dit en cas. Voilà, exactement. Ça fait partie du folklore de la Réunion. On ne peut pas imaginer un quartier, une commune, sans la croiser comme ça, à l'angle des rues. Petit boutique chinois, on va retrouver tout. Les Chinois importent donc à la Réunion leurs produits et leur savoureuse gastronomie. La cuisine chinoise, c'est vraiment rentrer dans la cuisine créole. On ne peut pas imaginer une famille qui va cuisiner sans avoir le choc-suit, le sauté de mine. Tout ça fait partie aussi de la culture réunionnaise. Malbares, Arabes, Chinois, Européens et Africains ont ainsi amené à la Réunion leur culture et leurs traditions. Petite particularité locale, chaque fête religieuse est ici célébrée par toute la population. Un moment de communion et de partage entre toutes les communautés. On a cette espèce de miracle ici où les gens se côtoient. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de je t'évite, je marche sur un trottoir ou un autre. On n'a pas de communautarisme. On a ce mélange dans les quartiers. Chacun côtoie contre d'autres personnes qui sont d'origine différente. Cette île porte bien son nom, La Réunion. Elle porte bien son nom. Ce brassage culturel, on le retrouve aussi dans les assiettes. La cuisine réunionnaise est une cuisine métissée, subtil mariage entre les saveurs du monde entier. Son histoire commence dans les étals des marchés. Vincent, notre gastronome, a ses habitudes au petit bazar de Saint-Denis. Bonjour, ça va ? On y trouve une grande variété de fruits exotiques, de légumes, ainsi que de nombreuses épices. Tu viens chercher mes légumes ? Oui. J'ai un rougail saucisse à faire pour ce soir. Je vais choisir. Prends un petit plateau, tu les mets les dents. Ok, merci. Le rougail saucisse, le plat traditionnel de La Réunion. Pour le cuisiner, Vincent a besoin de gingembre, d'oignons rouges. C'est des oignons d'ici, ça ? De La Réunion. De La Réunion. Ah, ils sont super, ils sont beaux. Voilà. D'ail, de tomates et de quelques gros piments. Qu'est-ce que ça n'a là comme piment ? Tu vas la variété de gros piments, tu as du petit piment oiseau, tu aurais du piment cabri, du rouge, du vert, et puis tu as le gros piment. Qu'est-ce qui est le mieux comme piment pour faire un rougail saucisse ? Pour le rougail saucisse, tu peux mettre ça à la fin, tu prends des gros piments comme ça, tu mets vraiment à la fin. Tu prends la mêle et tu lâches ça dans le rougail saucisse. C'est vraiment bon. Une cuisine épicée. C'est ce que Vincent préfère dans la gastronomie réunionnaise, riche en saveurs. Voilà, merci. Merci Chantal, à bientôt. Merci. Au revoir. De retour chez lui, il se met au fourneau avec sa fille, Ludivine. Pour préparer le rougail saucisse traditionnel, il faut des saucisses fumées. La première étape, les dessaler. Et donc, on les fait cuire pendant un quart d'heure. Pendant ce temps, Vincent et Ludivine émincent les oignons. Donc les oignons, tu les coupes en deux et tu fais des fines lamelles. Tu fais glisser ton doigt. C'est important de partager mon savoir avec Ludivine parce qu'à La Réunion, on aime bien cuisiner en famille. Tandis que Ludivine soigne sa découpe, Vincent commence à piler l'ail et le gingembre, puis il coupe les tomates en petits dés. 15 minutes plus tard, les saucisses sont cuites. Je vais couper les saucisses en gros morceaux et je vais commencer à les faire frire. Une fois qu'elles seront bien colorées, je vais mettre l'ail et le gingembre haché. Ensuite, je vais mettre les oignons et je finirai par les tomates. Un peu de thym et on laisse le tout mijoter pendant 15 à 20 minutes. Le temps de la cuisson, Vincent prépare l'accompagnement. Un zambrocal, riz jaune cuisiné avec des haricots rouges et du curcuma. Pour finir, on va rajouter un gros piment pour donner du goût. Reste la salade exotique pour le dessert avec des fruits de saison. Ananas victoria, banane, mangue, pastèque, papaye. Il est temps maintenant de passer à table. Un moment convivial partagé en famille et entre amis. Alors, comment vous trouvez ce rouguil-saucisse ? C'est bon ? Excellent ! Tu m'enlèves le mot de la bouche. Merci. C'est vraiment très bon. Merci. Changement de décor le lendemain matin. Direction Saint-Joseph pour une expédition en pleine nature à la recherche de sensations fortes. Bonjour Marina. Salut Serge. Serge retrouve Marina, monitrice de canyoning. Encore une bonne petite journée. de canyons à l'Angevin avec cette belle cascade. La Réunion, c'est le paradis des sports extrêmes. Le spot à la mode des passionnés de canyoning. L'un des meilleurs au monde pour la diversité de ces paysages. On dénombre sur l'île plus de 200 canyons. Des parcours aquatiques très verticaux qui demandent une grande vigilance. Je te rappelle que le canyoning ça reste une activité à risque, n'est-ce pas ? On va essayer de diminuer tous ces risques et c'est notamment en suivant maximum toutes les consignes de ces tubes de pouvoir te donner. Serge, plutôt confiant, se lance dans l'aventure sans trop se poser de questions. Et Marina ne le ménage pas. À peine équipé, le voilà parti pour un saut en tyrolienne à 10 mètres au-dessus du bassin. C'est rapide, intense, mais au moins on est au cœur de l'action. Un peu secoué quand même notre Serge. Comment ça a été ? C'était une sensation trop rapide en fait. Tu veux refaire un tour ? C'est un peu le dépassement de toi-même quand même parce que tu dépasses la peur. Tu sais quand même tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est là qu'on apprécie vraiment parce qu'on se laisse porter en fait. Et Serge n'est pas au bout de ses peines. La suite du programme, un petit rappel de 17 mètres. Rien que ça. Le seul truc, c'est qu'encore une fois, je ne mettrai pas assez de cordes. Il faut que je tombe. Voilà. Ce qui ne semble pas le rassurer. Tu es allé dur avec moi, le fait exprès. Tu vas mettre combien ? Il y a 17. Je mettrai 14. 15. Marina place une main courante sur l'arbre. L'objectif, descendre en fil d'araignée. Allez Serge, un peu de courage, c'est presque terminé. Encore un petit saut de 8 mètres. Et un toboggan dans la rivière, un peu agité. Autant dire qu'il faut une sacrée confiance en son moniteur. Marina exerce depuis une vingtaine d'années. Elle est tombée dans l'eau dès l'âge de 7 ans. Sa passion du canyoning est devenue son métier. Elle parcourt depuis le monde entier à la recherche de nouvelles sensations. C'est ici, à La Réunion, qu'elle a décidé de poser ses valises. C'est un grand privilège de pouvoir le faire à La Réunion. On a vraiment un vrai patrimoine qui est vraiment dédié à ces sports. À la montagne, en fait. En général. Avec le trou de fer, avec la kamaka, avec le bras sec. C'est vrai qu'il y en a énormément des canyons. Ici, c'est le pays du canyon. C'est l'île au canyon. C'est l'île au canyon. Il y a toutes les ravines de quasiment où on peut y aller. C'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel. C'est vraiment agréable. C'est dans un environnement tellement merveilleux avec cette fourraine. C'est vierge. Voilà, Marina. Allez, je t'embrasse. Moi, je vais continuer. Vraiment, merci pour tout. C'était vraiment génial. Je reviendrai, je te l'assure. Ça marche, moi, pour finir. Je vais partir sur un petit saut. Et puis, je te dis à bientôt. Merci. Allez, ciao. Ciao. À bientôt. Nous laissons Serge et Marina au cœur de cette nature préservée pour rejoindre Gladys à Salazie, le plus verdoyant des trois cirques. Tout au long de la route, la nature se donne un spectacle. L'eau jaillit des remparts, recouvert par une végétation luxuriante. Gladys profite de cette belle journée ensoleillée pour visiter Elbourg, classé plus beau village de France. Accompagnée de Martial, un habitant très investi dans la sauvegarde du patrimoine, elle va découvrir de pittoresques casques créoles. C'est la case d'époque, du temps des belligiatures, de riches qui montaient, des blancs qu'il y avait avant de temps. Les petites cases de fenêtres importes, comme on disait ça. Martial invite Gladys à faire un petit tour dans le village. La rue principale est bordée de belles bâtisses créoles. Vieille de plus de 200 ans, elle nécessite beaucoup d'attention. Pour les rénover, Martial et d'autres habitants ont créé une association. Et voilà Eric qui est en train de faire sa fin de fin de fin. Il travaille avec nous dans l'association. Salut Eric, comment il est ? Ça se passe bien ? Comment on fait pour choisir ces couleurs ? On a créé une nuance avec les architectes des bâtiments de France. Chaque maison est ainsi bichonnée. Elles ont gardé tout leur caractère d'époque. Leur histoire commence en 1830 avec la découverte des sources thermales dans les environs. Elles attirent les grandes familles coloniales qui construisent ici leur résidence secondaire dans la fraîcheur des eaux. C'est le cas de la maison Folio, une authentique case créole habitée aujourd'hui par François. L'une de ses grandes fiertés, c'est la chambre à coucher qui a conservé tout son cachet d'antan. Alors la chambre avec quelques mobiliers bien particuliers comme celui qui date de l'époque de la Compagnie des Indes. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque, les gens m'en sont assis parce que la position allongée était celle du mort. Alors comme vous voyez aussi, dans cette pièce, des meubles qui sont faits avec des voies de la région. Ça, c'est le tapis mendiant ? Oui, alors ça, c'est le tapis mendiant, ce qu'on appelle le bâchoir crayonné. C'est des récupérations de morceaux tissus dans les maisons riches et permettant aux gens pauvres de décorer et d'orner leur maison. C'est quoi ? C'est un appareil pour chauffer les fers frisés. Les fers frisés déjà ? Exactement. Ben oui, à l'époque, il fallait de coquettes. Et pour compléter la toilette de ces dames, une eau de Cologne. Pompéia. Assez particulière. Ah oui, allez-y. C'est original. Voilà, mais quand on met ça sur soi... Il n'y a plus de moustiques, il n'y a plus rien. Tout le monde mettait ça ? Il n'y avait que ça. D'accord, OK. L'art de vivre à la créole, c'est aussi le bon temps passé dans les jardins. S'y promener est une invitation au voyage dans ces allées parsemées de plantes exotiques. Nous passons donc dans le jardin créole, fouillis de plantations avec, bien sûr, des plantes comme des fouges arborescentes apparues il y a 350 millions d'années sur la planète. Après, nous passons maintenant de ce côté avec le fameux kiosque à écrire, à lire, à chanter, le kiosque à faire la cour aux jeunes filles de la maison. Enfin, dragué à l'époque. Dragué, oui. Voilà. Élevés à l'angle des cours, ces kiosques permettent généralement d'observer les passants dans la rue sans être remarqués. Merci. Merci en tout cas pour votre accueil. Il n'y a pas de problème. Au plaisir de vous revoir. Ok, bien à la prochaine, François. Ok, merci, bien, au revoir. Nous restons en altitude, mais de l'autre côté de l'île, à 1600 mètres sur les pentes de Saint-Paul. C'est à la Petite-France, un autre village créole, qu'Isabelle se promène aujourd'hui. Elle rend visite à Patrick, propriétaire de la distillerie du Maïdo. Bonjour, Patrick. À la distillerie du Maïdo. Merci, c'est gentil. C'est un grand plaisir de vous accueillir. On a préparé une petite visite pour vous faire visiter un petit peu la richesse de la fleur de la Réunion. Je te présente Olivier. Bonjour Olivier. Celui qui va t'accompagner. Vous allez nous voir marcher un petit peu dans les chemins un peu sinués, là, pour pas trop trop loin parce que les plantes sont quand même à proximité. Donc là, c'est du cryptoméria qu'il y a dans les cuillères. Là, aujourd'hui, voilà. Là, on a préparé une distillerie de cryptoméria qu'on va faire aujourd'hui. On a mis 400 kilos de plantes dans l'alambic et on va distiller toute la journée pour extraire l'huile essentielle. Du cryptoméria, mais pas seulement. Sur l'exploitation, plantée au cœur d'une forêt de 17 hectares, Isabelle va découvrir de nombreux arbres, des fleurs d'ici et d'ailleurs. Donc là, on a déjà une première section de plantes. Là, on a les vétivères, ce que les gens connaissent par rapport à les parfums, produits de beauté pour les hommes. Et ça, c'est quoi, là, comme une petite plante ? Alors, il y a plusieurs variétés de géraniums, mais nous, là, on a ce qu'on appelle le géranium mentholé. Donc, c'est une variété de géraniums qui a une odeur de menthe très, très importante. Et là, on est avec le mentholé qui est vraiment génial. En plus, ça sent vraiment très bon. Moi, je ne connaissais pas, moi. La Réunion est un vaste jardin tropical. On y trouve sur l'île plus de 1 600 espèces végétales dont environ 200 plantes endémiques. La fleur jaune ne pousse qu'ici. Elle est reconnue pour ses vertus médicinales. Alors, voilà la fleur jaune. Donc, ce que vous utilisez, c'est la fleur même. Tout ce qui est la partie fleur, on va essayer aussi de récupérer toute la partie feuille. Puisque avec l'humidité qu'on a à la Réunion, elle pousse très, très bien. Mais alors, ça va servir à quoi, ça ? Donc, après, la fleur jaune, nous, on le conseille pour tout ce qui est nettoyé le sang, le foie, surtout pour les hommes. Les hommes, on pourra aussi l'utiliser pour les problèmes au niveau de la prostate. Donc, ça, ils vont le boire. La fleur jaune de la Réunion a récemment fait son entrée dans la pharmacopée internationale. Dans la tradition créole, les plantes sont fréquemment utilisées pour prévenir et guérir un grand nombre de maladies. Là, on a donc l'eucalyptus. C'est cet arbre-là qui est penché ? Voilà, exactement. Il y a plusieurs variétés de l'eucalyptus. Citriodora, le radiata. Nous, ce qu'on utilise surtout ici, c'est le globulus, surtout pour les problèmes respiratoires, l'ORL. Ça, par contre, ce n'est pas d'ici, cette plante-là. Voilà, là, c'est une plante qui a été importée à la base. Ça, on ne le retrouvait pas ici. Donc, l'Australie, c'est ça ? Exactement. C'est vrai que, quelque part, c'est vraiment la réunion des plantes aussi. Puisque les us essentiels, tu en as, bon, alors, les fleurs jaunes qui sont d'ici, le cryptoméria, lui, il vient du Japon. Et puis là, l'Australie, ben voilà, on réunit tout ça. Comme les habitants, finalement. Voilà. Après une petite balade bucolique et instructive, Isabelle est fin prête pour la distillation. Voilà, bonjour, Jean-Luc. Bonjour, Isabelle. Un travail plutôt physique. On va tasser pour que toute la vapeur, l'essence, prennent bien ses feuillages. Il faut bien tasser le cryptoméria au maximum. Donc, on appuie très, très fort sur le cryptoméria tout en tournant pour bien tasser le cryptoméria dans la cuve. D'accord. 400 kg de cryptoméria pour récupérer un litre d'huile essentielle. On recouvre le tas d'un chapiteau. On installe le col de cygne qui permet de relier les deux cuves, l'alambic, au refroidisseur. Reste à chauffer le tout avec un joli feu de bois. Je me purifie, là. C'est parti pour 4 heures de distillation. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette cuve ? Explique-moi. L'eau va commencer à bouillir. On va avoir ce qu'on appelle de la vapeur d'eau. Elle va faire exploser les particules d'huile. Ça va redescendre dans le col de cygne et cette vapeur va se condenser et redevenir liquide. On va avoir donc de l'eau et de l'huile. Impatiente de découvrir le produit fini, Isabelle retrouve Patrick à la boutique. Avec les huiles essentielles, il a développé toute une gamme de produits destinés à l'aromathérapie. Isabelle aura-t-elle du nez pour reconnaître toutes ses senteurs ? On va commencer par celui-ci. Il est passé sous le nez. Le calyptus, ça, hein ? Oui, le blobulus, c'est correct. Il est très, très reconnaissable. C'est le fameux Vic, en fait. On a le même. C'est ça. Ça sent bon déjà, mais alors ? Vétiver ? Non. Non ? On n'est pas très loin, mais c'est pas le vétiver. Citronnelle ? Non plus. Non plus ? Bon, ben, je donne ma langue au chat. Le cryptemaya, c'est ce qu'on est en train de distiller, là. Ah oui ? Isabelle repart de la distillerie enchantée par ce test des senteurs. Retour à Elbourg, dans le cirque de Salazie, où Gladys et Martial poursuivent leur visite des cases créoles. Après la villa bourgeoise, ils vont découvrir une paillote traditionnelle avec Frédie, qui va leur présenter son grand-oncle, Tonton, un sacré personnage. Tonton vit comme autrefois, dans une petite bicoque qu'il ne quitterait pour rien au monde et qu'il fait volontiers visiter aux touristes. Le nôtre est là aussi pour parler un peu comment on la vit là, comment il habite là dans le temps longtemps et aujourd'hui aussi qu'on ne fait pas habite là. Longtemps, il vivait comme ça, c'est dans une paillote plus qu'il y a le soleil, plus que c'est froid. Mais maintenant, je peux rentrer. Voilà. Maintenant, il y a le béton, mais longtemps, c'était de la terre battue. Tu peux marcher sur le patin, si tu veux. C'était la tradition, longtemps, le patin. La case en paille, une petite case rudimentaire confectionnée avec du bois et des tiges de vétivère pour se protéger de la chaleur. A l'intérieur, une unique pièce à vivre. On y dort, on y mange. On va aller voir la cuisine. La cuisine, elle, est à l'extérieur dans un cabanon. Un feu de bois, quelques marmites, des provisions et un objet surprenant, un vieux moulin à maïs. Alors, il faut assis par la terre, comme ça, là, et après, faire ça. C'est la technique, la poignée avec la main. Comme ça. Là, vous pouvez essayer, l'installer, comme ça. C'est pareil comme toi, toi, la fée là. Voilà. Et quelle quantité de maïs on met dedans ? Eh bien, un petit poignet. Le maïs, c'était l'aliment de base des familles nombreuses. Pour le cuisiner comme du riz, les femmes utilisaient ce mortier. Ça fait du sport, hein ? Ouais. Le mouvement circulaire des pierres permet d'écraser les graines pour obtenir une semoule avec laquelle on prépare un sosso maïs, une sorte de polenta. Il est temps pour nos amis de se quitter, ravis de cette rencontre chaleureuse, pleine de sincérité. En tout cas, on avait une jolie petite maison. Ah oui, les gaillans, ils ont mis là, c'est... Les sanglés disent dans la fraîcheur des eaux pour retrouver Serge sur la côte ouest, la région la plus ensoleillée de l'île. Ici, il ne pleut presque jamais. Sur la route qui mène à Saint-Gilles-les-Bains, la station balnéaire, défilent des paysages arides, de sublimes savannes et des franges de fil à eau, cet arbre typique du bord de mer réunionnais. Bonjour, Tévarra. Bonjour. Serge rejoint Téva à la plage L'Ermitage, l'une des plus belles et la plus fréquentée. Protégée par le récif corallien, la baignade y est entièrement sécurisée. On profite ici du lagon, un vaste sanctuaire marin classé parmi les dix principaux spots de la biodiversité mondiale. Je vais te présenter un peu la réserve marine. Je travaille pour la réserve marine. Tu connais un petit peu ou pas du tout ? J'ai entendu parler. Oui, c'est déjà une bonne chose. La réserve marine, ce n'est pas uniquement à l'intérieur du récif, c'est aussi de l'autre côté de la barrière. Ça va concerner aussi les plongeurs. On ne va pas y aller là. Alors non, on ne va pas y aller. Moi, je vais te proposer de découvrir le milieu marin mais d'une autre manière. Aujourd'hui, on va le faire en canoë kayak. C'est parti pour une petite balade dans le lagon à bord de ces kayaks transparents. Un moyen idéal pour découvrir le récif sur près de 40 kilomètres de côte linéaire. La réserve couvre une zone de 3500 hectares. Un aquarium géant où résident plus de 1000 espèces de poissons. Les demoiselles blanches noires, le poisson clocher et le raton laveur. Mais aussi des tortues, des raies et derrière la barrière corallienne, un balai sous-marin somptueux, celui des dauphins et des baleines. Une expérience unique à vivre que Serge n'est pas près d'oublier. On va aller, on repart. C'est trop bien. Donc tu as vu un peu les poissons qu'on peut croiser ? Donc c'est vrai que l'avantage aussi des récifs coralliens, c'est qu'ils vont créer des milieux différents et donc ils vont permettre une biodiversité aussi qui est beaucoup plus grande. Cette biodiversité, c'est toute la richesse du patrimoine marin de la Réunion. Un cadeau de la nature qu'il est nécessaire de protéger. Quand les gens se baignent par exemple là au bord, ça n'abîme pas le corail ? Est-ce qu'ils ne piétinent pas ? Alors voilà, donc un gros travail de sensibilisation qui va être très important. Et donc la réserve marine à la base, elle a été créée pour préserver le corail qui est cette entité et qui permet d'avoir tout ce qu'on a autour de nous. Le fait de découvrir le lagon, de me faire découvrir ce lagon, maintenant je l'apprécie encore plus. Peut-être que je viendrai plus souvent. Nous quittons la station balnéaire pour retrouver Vincent au tampon chez Bertrand. Bonjour Vincent. Ça va ? Bienvenue, c'est l'exploitation. Sur ces terres volcaniques, s'épanouit l'ananas Victoria, fruit le plus consommé localement, mais aussi le plus apprécié à l'extérieur. Il doit d'ailleurs son nom à la reine Victoria qui en raffole. Elle n'est pas la seule, notre fin gourmet également. À peine arrivé, Vincent est mis à contribution. Et oui, ce n'est pas tout de vouloir le déguster. Les ananas Victoria, ça se mérite. Donc tout ce qui est gros plan, on va planter ensemble. Et tout ce qui est moyen plan, on va les mettre ensemble. Tout simplement pour avoir cette plantation homogène et puis qui pourra donner, bien sûr, le fruit régulier. Donc la meilleure position, bien sûr, c'est un genou par terre, avoir le dos bien droit et ensuite, tout simplement, le piquer et le mettre dans les trous, bien sûr, qu'on avait payé assez au pair avant. D'accord. Bertrand cultive l'ananas Victoria depuis près de 20 ans. Ses gestes, il les effectue tous les jours. Mais pour Vincent, qui s'exerce pour la première fois, ce n'est pas si simple. Alors Bertrand, je mets les brouillards pour les plantés dans la messe ? Écoutez, il faut quand même planter 5000 dans le journée. Ah 5000, ça fait beaucoup quand même. Ah effectivement. C'est quoi ? C'est pour une personne ? Une personne, 5000 pieds par jour. Sur son exploitation, 300 000 pieds sont plantés chaque année pour une production de 120 000 tonnes. Ici, les conditions climatiques sont idéales. Il fait beau toute l'année, la floraison du fruit se fait donc naturellement. Donc ici, Vincent, c'est un petit ananas que l'on est en train de sortir. Et ça met combien de temps pour pousser ? Sur la zone ici, c'est 6 mois. 6 mois. Ah ben tiens, Vincent, il y a un ananas à maturité ici. Comment tu reconnais s'il est mûr ? Tout simplement, l'ananas, quand il est mûr, il est jaune, tout simplement. On va le cueillir et puis on va le déguster ensemble. Très bien. Allons-y. L'ananas Victoria est une variété cultivée uniquement à La Réunion. Réputé dans le monde entier, c'est le fruit le plus exporté de l'île devant la mangue et le litchi. Il a reçu en 2005 le label rouge, ce qui fait de lui l'un des meilleurs de France. L'ananas, tout simplement, quand il est bien mûr et il a déjà ce parfum. Effectivement, il dégage tous ses parfums, ils sont vraiment très bons. C'est un ananas qui a pris son temps de mûrir dans le champ sans aucun engrais jusqu'à sa maturité. Une couleur jaune-or, un parfum tropical et une chair tendre et délicieuse. De quoi réjouir les papilles de Vincent. Donc on va passer à la dégustation ? Exactement. Et couper un ananas, c'est tout un art. Je te propose de prendre un morceau. À la tienne ? À la tienne. Excellent. Ça vaut le coup. Vous allez te monter jusqu'ici. Le temps de savourer un jus d'ananas frais concocté par Bertrand, nous laissons Vincent profiter du soleil couchant. Bertrand, merci pour cette visite. J'ai été heureux de venir dans ton exploitation. Et en plus, on a une belle vue. Gladys, elle, poursuit sa visite des sites historiques du côté de la Possession. Nous la retrouvons à la Grande Chaloupe, un lieu dit presque inhabité aujourd'hui. Derrière ses vestiges se cache tout un pan de la culture réunionnaise. Laurent, bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, bienvenue au Lazaret, la Grande Chaloupe. Merci beaucoup. Déjà venu. Figure-toi que je n'ai jamais visité le Lazaret. Le Lazaret est un lieu de quarantaine sanitaire créé au 19e siècle pour accueillir les premiers engagés. Ces travailleurs étrangers qui s'installent sur l'île peu après l'abolition de l'esclavage. Ils arrivent en hommes libres avec un contrat de travail, mais avant de pouvoir être embauchés, les autorités doivent s'assurer de leur bonne santé. Ici, en fait, les gens étaient accueillis sur une période plus ou moins longue. Il y avait une quarantaine dans le bateau qui les accueillait au large dans la rate de la Grande Chaloupe. Une fois arrivés ici, ils étaient mis en observation pour une période plus ou moins longue selon leur origine, selon qu'on ait aussi des documents de vaccination ou pas. D'accord. C'est aussi un lieu de frottement culturel. C'est-à-dire ici, se rencontrent des gens qui viennent de pratiquement tout l'océan indien, donc de Madagascar, des Comores, de l'Afrique, de la Chine, de l'Australie, de l'Inde. Hors d'entrée, d'espaces de frottement multiculturel où tous ces groupes d'origine arrivent pour travailler à La Réunion et finalement pour peupler La Réunion. Le site est aujourd'hui complètement envahi par la végétation. Des arbres qui retiennent ces murs comme pour préserver leur histoire. Celle des 100 000 engagés introduits dans la colonie pour remplacer les esclaves. Il y avait des gens qui changeaient d'avis et qui ne voulaient plus par exemple travailler et s'enfuyaient, j'allais dire, comme un marron, on va dire. On peut s'imaginer qu'on ait des gens qui vivent difficilement ces premières étapes-là parce qu'il y a aussi une barrière linguistique. Ils vont être obligés d'intégrer le créole comme médium de communication. Il y a une perte d'une partie de l'identité d'origine et se reconstruit dans l'espace réunionnais une forme un petit peu différente. Donc on n'a pas une indianité indienne mais on a une indianité réunionnaise. Un processus d'acculturation qui se fait progressivement et qui témoigne du savoir-vivre ensemble de ces différentes communautés présentes aujourd'hui sur le sol réunionnais. On n'est pas réunionnais, en fait on le devient et en fait on le devient en entrant dans ce territoire-là. La zone du Nazaré à la Grande Jaloupe. C'est la porte d'entrée. Il a fonctionné de façon importante. C'est une très longue période ce qui permet de dire finalement pratiquement tous les réunionnais ont peut-être au moins un ancêtre qui est passé par ce lieu-là. En tout cas, je suis extrêmement ravie puisque je repars d'ici chargée vraiment d'émotions, de l'histoire de mes ancêtres, de l'histoire de la réunion aussi. Nous arrivons presque au terme de ce voyage en terre australe et nous ne pouvons manquer le plus spectaculaire des paysages, celui du volcan de la Fournaise, l'un des plus actifs au monde. Serge le connaît par cœur. Il a arpenté ce piton des centaines de fois pour le photographier en compagnie d'un de ses meilleurs amis. Bonjour Yves. Comment vas-tu ? Tu vas bien ? Ça va toi ? Yves tient avec sa famille le seul gîte d'étape à proximité du volcan. On est à combien là ? On est à 2000 d'altitude. 2000 et c'est le point le plus proche du volcan en fait. On est à 600 mètres des cratères. C'est donc ici que se retrouvent tous les randonneurs avant d'effectuer l'ascension du fameux piton de la Fournaise. On finit notre café et on y va. Allez, Yves, à la tienne. Allez. Venir au volcan est un moment marquant pour tous ceux qui le découvrent pour la première fois. Traverser la plaine des sables, c'est se retrouver dans un décor de cinéma. Ce paysage lunaire, terre de feu, recouverte de ses scories orangées, nous donne l'impression d'être comme seul au monde. Au pas de Bellecombe, le seul point de vue accessible en voiture, nous découvrons enfin ce gigantesque piton. C'est toujours somptueux. Oui. Oh là là. Ça inscrit le respect. Oui, oui. Serge et Yves arrivent sur place en fin de journée, l'heure à laquelle les randonneurs reviennent de leur périple. Il y a toujours du monde qui monte, c'est incroyable. ils sont de retour là. Oui, oui, on voit, on voit. Regarde les mecs comment ils sont petits en bas. Il y en a là, voilà des gens. Bonjour, ça va ? Vous avez fait la randonnée ? Oui. Vous venez d'où ? De Grasse. Non mais, ah oui, d'accord. Mais vous êtes monté jusqu'au sommet ? Oui, jusqu'au sommet. C'est magnifique là-haut. Magnifique. Et ça n'a pas été trop dur quand même ? Ça casse les jambes, non ? Oui, oui. C'est quand même. Vous avez vu les failles au bord du cratère ? Oui, oui, oui. Ça, il ne faut pas s'approcher. En espérant que vous avez gardé un excellent souvenir. Ah oui, je pense que il n'y a pas de problème. Allez, bon retour. Allez, bon retour. Au revoir. Cinq heures de randonnée pour monter et descendre. Forcément, ça use un peu. Mais le spectacle en vaut la chandelle. Depuis le sommet, on bénéficie d'une vue à 360 degrés sur la caldéra, cette vaste zone d'encaissement du cratère. Un enclos s'est formé tout autour. Une barrière naturelle qui protège une partie du territoire des éruptions dont se souviennent encore Yves et Serge. Le fameux Capor. Oui, oui, le Capor. De 1998, ça. La lave est descendue et elle est arrêtée à quelques mètres de la route. Au bout de presque six mois. Six mois d'éruption, oui. Là, on s'en donnait à quelques jours parce qu'en plus, c'était pas loin. Il y a 20 minutes de marche. Il est toujours aussi magnifique. On ne s'en lasse pas quand on est passionné comme nous. Écoute, je vais profiter pour faire quelques photos puisque tu m'as emmené. Tu vas profiter. On a un point là-bas qui est très intéressant. Oui, allons-y. On va y aller. Ah oui, c'est peut-être mieux. Et là, je vais prendre le verre et la plante et puis l'autre derrière. Ah, c'est magnifique. Vraiment, c'est super beau. C'est pas pour rien qu'ils l'ont classé au patrimoine mondial. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est unique au monde, ce passage. Vraiment, c'est d'une beauté, d'une splendeur. C'est vraiment époustouflant d'avoir ça. J'espère que tu es content d'avoir refait un petit retour. Non, non, mais bien sûr. Oui, je suis toujours content. Mais avec toi, ça évoque des souvenirs. C'était le bon vieux temps, oui. Serge nous quitte sur ce site fabuleux, le piton de la fournaise, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010. Comme le volcan, la musique de la Réunion est elle aussi reconnue. Elle fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Nous terminons notre découverte de l'île intense avec Isabelle sur le rythme du Maloya, héritier du chant des esclaves. Bonjour Isabelle. Bonjour Gérard. Ça va ? Oui, alors, c'est la fête. Aujourd'hui, le Maloya fait partie de l'identité réunionnaise, une musique métissée, mémoire des ancêtres, perpétuée dans les traditions, grâce entre autres aux instruments typiques comme le roulé, ce gros tambour. Là, vous m'utilisez le... Là, m'utilisez le caillon. Vous gagnez ce bruit, ça comme ça. Avec le bruit de la mer. Voilà. Donc ça, c'est le caillon. Il y a la musique, mais le Maloya, c'est aussi une danse, à travers laquelle se libèrent les émotions du corps. On sent le corps qui bouge et là, le sang qui monte. On a les ans. Et après, on peut faire des jeux avec la jupe. Ah, voilà, voilà. Avec les cheveux. Oui. Et les cheveux du geste avec les mains, avec le sourire, avec les pierres. Rénation bonne. On nous prend, on doit terminer. On est pas blancs, au moins noir. T'as pas moins si mon lisse pas. Quoi, tu trouves ? Écoute, c'est magnifique, tous ces visages métissés, c'est un vivre ensemble, la beauté du monde. Tout ça, il forme notre cœur, finalement. Venez avec nous, Isabelle, viens d'où tout le monde. Des sourires, des couleurs, de la bonne humeur et en toile de fond, un beau coucher de soleil. La Réunion, une terre d'émotions. La Réunion, une terre d'émotions.